Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, hier Apple a publié la seconde bêta d'iOS 17.2, on va voir les nouveautés et les correctifs dans cette vidéo. Vous aimez les vidéos sur iOS, sur les bêta, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes sur la bonne chaîne. Cette mise à jour pèse un petit peu plus de 700 mégas, et puis petit rappel pour ceux qui arrivent pour la première fois sur la chaîne, cette mise à jour concerne uniquement les bêta, donc si vous ne l'avez pas, c'est normal, il faut être inscrit au programme bêta. Actuellement, la dernière mise à jour est la mise à jour iOS 17.1.1. Le numéro de version se termine par un geste qui nous laisse encore quelques versions, j'imagine que la version finale devrait intervenir un petit peu avant Noël, autour du 20 décembre. Première nouveauté, on va dans les réglages appareils photo et on va dans la partie format. Un nouveau format fait son apparition, c'est le format vidéo spatial pour l'Apple Vision Pro. Alors ce format est en 1080p, 30 images par seconde, en gros Apple nous explique qu'une minute de ce format, correspond à peu près à 130 mégas. Une fois que c'est fait, on va dans l'application appareil photo et regardez, on a une nouvelle icône qui fait son apparition à gauche, c'est le casque Vision Pro, il y a tout simplement besoin de l'activer, comme ceci, pour commencer à filmer. Et puis après, il n'y a pas grand chose à faire, on se met en mode horizontal, ça va filmer en 3D. Alors si vous utilisez un Vision Pro, vous allez pouvoir en tirer parti, par contre, si vous regardez cette image depuis votre iPhone, ça va être de la 2D traditionnelle, bon, pour l'instant on ne peut pas l'utiliser. Il y a deux semaines, je vous ai présenté l'application Journal avec iOS 17.2 Beta 1, on a quelques petites améliorations, notamment la suggestion avec cette nouvelle version. Alors non seulement on a une partie traduite, parce que tout n'était pas encore traduite, mais surtout on a dans un onglet qui s'appelle Récent, on a tout plein de suggestions. Si vous voulez revenir un petit peu sur les quelques jours qui viennent de s'écouler, pour vous dire, tiens, vous avez écouté tel podcast, vous avez été à tel endroit, vous avez pris telle photo, vous avez même eu tel contact, donc vous pouvez les ajouter, et ça je trouve ça vraiment bien. Avec cette Beta 2, on a une correction de bug assez intéressante, on avait les widgets qui ne s'affichaient pas. Regardez ici, j'ai un widget noir, alors j'ai pris une photo juste avant, et donc voilà, le widget est revenu, parfois il fallait redémarrer, ça ne marchait pas tout le temps, en tout cas bon, c'est corrigé pour pas mal de widgets. Une nouveauté qui semble réservée aux Etats-Unis, en tout cas la langue anglaise, ça concerne Siri et la possibilité de demander son altitude, alors pour l'instant en français, moi je n'ai pas réussi, en anglais ça fonctionne, n'hésitez pas à me dire si vous avez réussi de votre côté. Une nouveauté alors qui est peut-être apparue avec la Beta 1, je n'ai pas fait attention, en tout cas je ne l'avais pas vue, bon je vous en parle, sur la droite c'est iOS 17.1.1, sur la gauche iOS 17.2.2, et regardez donc l'onglet Apple TV+, un petit peu changé, donc rien de révolutionnaire, une petite nouveauté esthétique. Les avertissements de contenu sensible qu'on retrouve dans la partie confidentialité ont également un petit peu changé avec cette Beta 2. L'analyse avant portait notamment sur les photos, on a maintenant une analyse également sur les autocollants, qu'on peut recevoir par message, et également les affiches de contact. Dans l'onglet Apps de l'App Store, regardez, alors sur la gauche c'est iOS 17.1.1, sur la droite la deuxième Beta d'iOS 17.2, on a donc de nouvelles catégories, c'est un petit peu plus lisible, voilà, juste ici, donc on va pouvoir, si on sélectionne une catégorie, voilà, allez directement, je vais prendre celle-ci, voilà donc petite nouveauté pour l'App Store. Concernant les bugs, donc je vous ai parlé du bug des widgets, mais il y a un bug qui revient de temps en temps, alors personnellement je ne l'ai pas lorsque vous appuyez sur le plus, là pour ajouter une photo par exemple, si vous appuyez sur le texte, par exemple sur appareil photo ou sur photo, l'application peut quitter, il faut appuyer sur l'icône, bon, je vous avoue que personnellement je n'ai pas ce bug. Autre bug que je n'ai pas non plus, ça concerne l'application Apple Music dans la partie favoris, donc vous le savez, ça c'est une nouveauté de la version précédente, on peut ajouter des chansons favorites, et donc celles-ci ne peuvent pas s'afficher, il semblerait que le bug soit connu et peut-être sera réglé prochainement. Dans les notes de version, on apprend donc quelques bugs supplémentaires, notamment un qui n'est pas corrigé par Apple, et c'est assez marrant parce que ça concerne l'API Journaling Suggestion, et qui en gros, et Apple explique que ce n'est pas compatible avec le mode paysage, la solution d'Apple, c'est de l'utiliser en mode portrait, pourquoi pas, je crois qu'on ne peut plus simple. Et puis plus sérieusement, un autre bug qui concerne cette version qui n'est toujours pas corrigée, alors c'est lorsque vous utilisez Airdrop ou Namedrop, parfois ça peut ne pas partir si votre interlocuteur a iOS 17 ou iOS 17.1. Et je termine par contre par un bug corrigé, alors c'est un bug qui concernait les SMS de Free, alors tout de suite après ma vidéo d'iOS 17.2, j'ai eu des messages en ce sens, donc le bug est corrigé, on ne pouvait pas envoyer de messages, si vous aviez Free, vous ne pouvez plus envoyer de SMS depuis votre iPhone en iOS 17.2 Beta 1. La raison il me semble, c'était que la version d'iOS Force LIMS que Free ne possède pas, mais donc là c'était vraiment un bug gênant, on entend parfois on a des bugs pas trop gênants, je pense justement au widget qui était noir, bon c'est pas très grave, on peut s'en passer, quoique des fois c'est un peu gênant, mais là de ne plus envoyer de SMS c'est plutôt gênant. Donc je vous le rappelle assez régulièrement, si vous n'avez pas besoin de ces versions, ne les installez pas, le mieux c'est quand même de les installer sur un appareil secondaire, l'autre jour avec iOS 17.1. j'avais un commentaire, parce que j'avais dit, bon ne l'installez pas forcément vu le peu d'intérêt que la mise à jour apporte, c'est peut-être pas super pressé, puis quelqu'un me disait, oui mais alors ça sert à quoi, pourquoi ne pas l'installer s'il propose une mise à jour ? C'est typiquement dans ces cas là, parfois on peut avoir de grosses désillusions, donc bon, soyez prudents avec les mises à jour, peut-être toujours attendez quelques jours. Avant de vous quitter, juste une info sur les Airpods Pro de seconde génération, une mise à jour firmware est disponible depuis hier, Apple évidemment ne dit pas ce qu'elle apporte. Restez bien sur la chaîne, ce soir vers 17h30, je vous proposerai une vidéo sur le H12 Dual, le nouvel aspirateur de chez Dreamy, qui est non seulement laveur, mais aussi aspirateur, vous voyez, c'est un 2 en 1, en fait, il y a deux parties, c'est assez intéressant, c'est pas très cher pour ceux qui aiment les aspirateurs de ce type-là, surtout n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner, et moi je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada